Le Festival du Bout du Monde a toujours eu à cœur de s'engager dans des actions environnementales. Ça fait partie des convictions du Festival depuis sa création. On a la chance d'avoir 75 hectares de prairies nichées en plein cœur de la presse-ville de Crozon sur un site qui est protégé. On met en place un certain nombre d'actions de développement durable qu'on étoffe d'année en année. On a un ami qui a rejoint l'aventure, c'est notre ami Hubert. C'est un cheval de trait qui déambule entre les tentes chaque jour pour récolter sac jaune et sac noir. On fait également très attention à la consommation d'eau du Festival. On a 80% de nos toilettes qui sont des toilettes sèches. Et quand on a que 60 000 festivaliers sur trois jours, ça en fait des quantités d'eau économisées et préservées. Un autre dispositif que l'on met en place sur l'ensemble du site auprès des restaurateurs, des bénévoles et des festivaliers, ce sont les gobelets réutilisables et consignables. L'objectif, c'est vraiment de produire de moins en moins de plastique et que ces gobelets soient utilisés un maximum de fois. Et on insiste fortement auprès des festivaliers à nous ramener ces gobelets soit en fin de journée, soit en fin de festival, pour qu'on puisse les réutiliser les années suivantes. Et le reste de l'année, on prête gracieusement nos gobelets à d'autres événements pour éviter cette production massive de gobelets. Sur le plan transport, on propose aux festivaliers de diminuer leur empreinte carbone en utilisant au maximum les transports en commun. Alors c'est très facile de venir au festival sans utiliser sa voiture. On a la possibilité de venir soit en car, soit en navette depuis une centaine de communes dans le Finistère. Ces différentes actions mises bout à bout permettent vraiment d'élargir notre empreinte écologique sur le festival. Et on remarque que les festivaliers sont de plus en plus assidus sur le respect de l'environnement, sur le tri des déchets. Et quand on a un site comme celui du Festival du bout du monde, on se doit de le préserver.